Générique Lundi, oui mais 2023, mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans la grande tribune de ce jour, nous profitons de cette occasion pour souhaiter un bel anniversaire à notre enfant Mylène Pinda depuis le Canada, la fille de notre invité de jour, invité permanent et aussi partenaire de taille, Maître Richard Pinda. Nous souhaitons donc un heureux anniversaire à votre enfant de là où elle se trouve. Nous ennons la parole pour justement agrémenter des façons, en quelques minutes simplement. En quelques minutes en chantant ça. Happy birthday to you. Ah, vous me laissez chanter seul. C'est méchant ça. Allez-y, allez-y. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mylène Pinda. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à elle. Les papas t'aiment beaucoup, les papas t'aiment beaucoup, 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 beaucoup. Prospérité, longévité, santé, sagesse et intelligence. Voilà. Merci, merci beaucoup. On va donc poursuivre cette émission grande tribune, mais j'ai remarqué que monsieur Yves Badioko n'a pas chanté. Si, si, j'ai chanté, mais je chante comme une casserole, alors j'ai chanté à demi-voix. Non mais l'opposition ne porte pas non plus sur les enfants quand même. Voilà. Mesdames et messieurs, on parlera de deux sujets aujourd'hui. Deux sujets particulièrement. État de siège, deux ans après, quelle analyse et évaluation peut-on en faire ? Pénurie de la farine de maïs dans le Grand Katanga et les Grands Kassai, quitte des solutions préconisées par le gouvernement. Entre-temps, l'actualité reste dominée par ces nouvelles. On va se rendre à Calais, dans le sud Kivu. Les inondations des villages entiers dans les territoires de Calais, au sud Kivu, je l'ai dit. Des écoles, marchés, maisons et petits commerces ont été importées par les eaux d'inondations. Dû à une pluie qui a daté de plus de deux jours. Le bilan officiel est de 170 morts. Certaines sources évoquent plus de 400 morts. Le gouvernement a décrété le solundi 8 mai, jour de deuil national. Tous les drapeaux vont devoir rester en berne pendant toute la journée. Nos condéliences les plus attristés aux familles des victimes. Deuxième nouvelle, deuxième réunion. Martin Faillou, Matata Ponyo et Moïse Katumbi, hier dimanche 7 mai, ils sont réunis hier dimanche 7 mai dans le cadre des préparatifs de la marche du 13 mai prochain à l'absence de D.I.C. Sangra qui est en tournée européenne. Réhabilitation de l'aéroport d'Unjili, le président Féi Tisekedi ordonne le lancement des travaux avant septembre 2023. Samalou Kondé annonce l'inauguration dans les prochains jours du Centre culturel artistique pour l'Afrique centrale qui va abriter l'INA. Covid-19, le ministère de la Santé saisit les premiers ministres Samalou Kondé pour la lever par décret des mesures des restrictions. Kinshasa, Jantini Ngobila promet d'octroyer 10 000 dollars américains par bourgomestre pour le fonctionnement des communes. RDC, Ex-État 2023, plus d'un million de finalistes du secondaire de la RDC sont donc attendus aux épreuves hors session de l'examen d'État 2022-2023 qui débutent ce lundi par la dissertation. Voilà, voilà les quelques sujets qu'on a retenus ce matin pour les grandes lignes d'actualité. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, merci de nous faire confiance. Voilà, je vais saluer mes invités. Monsieur Yves Badjoko, bonjour à vous. Merci de nous faire une nouvelle fois confiance. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup, monsieur Yves. Monsieur Patrick Sahel, aussi un habitué. Bonjour à vous, cher Dan, et bonjour aux co-débatteurs, maître Pinda, cher Kolela, et maître Yves Badjoko. Et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui vont devoir nous suivre pendant une heure et demie. J'espère que l'émission sera, le séjour sera très bon à la hauteur et on va donner ce qu'il faut donner et dire la vérité là où il faudrait placer les mots, comme il se doit. Merci beaucoup, monsieur. Patrick Sahel, maître Gédéan Kolela. Ça faisait très 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 longtemps. Bonjour, bonjour d'abord maître et bienvenue une nouvelle fois. Merci beaucoup. Merci pour la marque de confiance. Et puis je signale que l'invité n'invite pas. Et qu'à chaque fois que vous nous invitez, voilà, nous sommes là. Donc merci beaucoup pour cette fois ici. Et je salue aussi les collaborateurs. Et ça fait un peu longtemps aussi qu'on aille à se rencontrer. Surtout avec mes C.I.A.L.E. Sahel encore. Ça fait longtemps. Donc voilà quoi. Je pense que nous allons essayer un peu d'éviter les combats des coques. Sinon on tombera dans les coques à l'âne. Ok, merci beaucoup. Maître Empinard, Richard, bonjour aussi. Merci de l'honneur que vous faites d'être un des permanents de Grand Tribune. L'honneur c'est vous qui nous le faites. Vous nous donnez votre tribune pour faire entendre notre voix. Surtout pour nous qui sommes du bon côté de l'histoire. Donc nous avons la responsabilité d'amener ceux qui traînent encore prétendiment dans la résistance qui en soi n'existe pas ou qui n'est pas constitutionnelle, voire même pas légale en République démocratique du Congo. Et ceux qui se prétendent indépendants, nous pensons que le bon côté de l'histoire a sa porte grandement ouverte et qui demande à ce que les uns et les autres viennent pour la République et que nous puissions la reconstruire. Rappellement un biscuit. Quelques minutes. Les biscuits, je me réserve de revenir sur mon biscuit plus tard. Quand les autres auraient parlé. Parce que je vois ceux qui écrivent vont certainement dire quelque chose. Vous allez rebondir sur les biscuits des autres. Exactement. Mettez-je de l'encoler. Un biscuit. Oui, un biscuit pour moi ce que je suis quand même... Comment dirais-je ? Je suis étudiant de l'indignation à géométrie variable. Que je constate dans le chef de monsieur Fayoulou. Dans la mesure où il a eu à faire une déclaration. Au nom du peuple congolais, j'exige que la lumière soit faite sur toutes les affaires des ténébreses, notamment les dossiers Bukangalozo, qui semble être la plus grosse escroquerie d'État depuis la zaronisation Martin Fayoulou, le 21 février 2020. Alors, aujourd'hui, je le vois ensemble avec ma tata Puneu. Je voudrais que son représentant sur ce plateau, quand il va prendre la parole, qu'il puisse lui donner un peu l'éclaircissement, s'il y a eu effectivement la lumière de cette escroquerie du siècle. Donc, pour qu'aujourd'hui, qu'on voit un monsieur Fayoulou se mettre ensemble avec un voleur. J'étais pour lui, parce que la Bible dit, on ne peut pas tenir pour innocent un voleur qui dérobe juste pour satisfaire ses besoins. C'est parce qu'il a faim. Alors que ma tata n'avait même pas faim, parce que les cordons de bourse, toutes ces opérations d'une bancarisation, ne nous ont pas dit d'où c'était parti. Donc, maintenant, je suis mal à l'aise quand je vois Martin Fayoulou, qui a semblé être un saint, un ange descendu du ciel, et se mettre maintenant. Qu'est-ce qui a eu lieu ? Pourquoi ça ? Quelle est cette évolution ? Donc, je pense que Badiouko, quand il prendra la parole, il va nous donner la lumière là-dessus. Merci beaucoup, monsieur Badiouko. Vous avez la parole, vous avez votre biscuit. Vous allez aussi profiter pour répondre à cette idée. Merci bien. La première des choses, c'est que je veux dire, si au 23 janvier 2024, à minuit, il n'y a pas élection, nous irons dans une transition sans monsieur Félix Tshisekedi. La deuxième chose, je ne veux pas ici présenter mes condoléances. aux familles des disparus, de Calais, 400 personnes, parce que ce drame est arrivé à cause de l'irresponsabilité des pouvoirs publics. Mais au Rwanda, il y a une demande. Moi, je ne m'intéresse pas à ce qui est au Rwanda, je m'intéresse à les responsabilités de ceux qui ont les léviers du pouvoir. Si, au pire des cas, les infrastructures ne pouvaient pas être sauvegardées, au moins les vies humaines auraient dû être sauvegardées, en annonçant, parce qu'aujourd'hui, les catastrophes naturelles peuvent être anticipées, peuvent être prévues, encadrées. On aurait pu déplacer les populations. Malheureusement, le régime de l'Union sacrée, monsieur Félix Tshisekedi, ont d'autres priorités. Ils ont la priorité d'être du bon côté de l'histoire, où il y a le vol de rame. Ils ont la priorité d'être du bon côté de l'histoire, où il y a des détournements tous les jours. Il y a la misère sociale. Il y a des grèves partout. Il y a le M23. Il y a les vols sur les dossiers de 100 jours. Il y a la pénurie du maïs. Je peux en citer comme ça jusqu'à demain. Si c'est ça, être du bon côté de l'histoire, moi, je préfère être du mauvais côté de l'histoire, avec cette population qui est meurtrie, qui est paupérisée, qui est affamée, laissée à l'abandon. La lumière a été faite sur la plus vaste escroquerie. Voilà. Je vais répondre à cette question, parce que c'est vous qui l'a posée, et non pas un autre invité. Voilà. Et ici, je tiens à le dire, je regarde la caméra, si d'aventure il s'avérait que la justice établissait les responsabilités, et que Matata Pognon aurait détourné les déniés publics sur la question de Bucama Lunzo, qu'il soit mis en prison. C'est aussi simple que ça. Et si la justice, de manière indépendante et impartiale, juge qu'il ne l'a pas fait, qu'il soit relaxé de cette affaire. Donc il n'y a pas à pinailler sur cette question. Je rappelle que nous sommes avec eux dans la convergence d'idées et des forces pour notamment la marche du 13, mais ça ne m'empêche pas de défendre la population. Mais c'est la justice de qualifier les faits. Et si la justice qualifie les faits de telle sorte qu'il est détourné, qu'il soit responsable, qu'il est coupable, eh bien qu'on l'arrête. Sinon, si la justice dit autre chose, alors qu'on le relaxe. Merci beaucoup, M. Yves Badjoko. M. Patrick Sahel. Très cher Dan, avant mon petit biscuit, j'ai vu mettre, coller la peindre, l'opposition de mon pays. C'est ça, en fait, l'image de l'opposition de mon pays. Malheureusement. J'ai dit bien malheureusement, parce qu'on veut donner l'image que l'opposition signifie. Mettons-nous ensemble, même entre voleurs et sorciers et je ne sais qui, pour chasser celui qui est au pouvoir. L'opposition ne devrait pas être ça. J'ai donné un exemple sur un autre plateau. J'ai dit, mais jamais vous allez voir, prenons le cas des États-Unis, un républicain qui demain devient démocrate parce que c'est les démocrates qui sont au pouvoir. Il n'y a qu'ici chez nous. Il n'y a qu'ici chez nous, on a comme l'impression qu'un poisson veut cohabiter avec un oiseau, je ne sais pas où ils vont décider de vivre. C'est ça l'opposition, malheureusement. Quand on voit M. Fayoulou qui aujourd'hui s'est aimé, ne serait-ce que se mettre aux côtés de M. Matata, on se pose des bonnes questions. Voilà, mon très cher Bajoko n'a pas su vraiment aider Fayoulou qui lui-même est dans l'ambiguïté totale pour savoir comment aujourd'hui on vous voit avec la personne que vous avez traité de voleur hier. Parce que quand il parlait de cette affaire-là, c'était Matata qu'il visait. Et c'est Matata avec qui il fait des réunions aujourd'hui. le jour comme la nuit. Bon, je vais parler aussi de la réhabilitation de l'aéroport d'Unjili. L'ex-ministre de transport nous a promis, ici dans ce pays, 70 aéroports modernes. Aujourd'hui, qui n'est pas là. José M. Matata ? Non, chez Ribé O'Kende. 70 aéroports modernes. Quelques temps après, je l'ai vu aller mettre la lumière à l'aéroport de chez Mende là-bas, de Sankourou, je ne sais pas. L'autre jour, oui. C'était chez lui d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est ça que lui est sous-entendé par aéroports modernes. C'est ça notre pays. Il n'y a pas très longtemps, madame la ministre de justice nous a promis 11 prisons modernes. Modernes encore. C'est ça le terme qui rajoute souvent. Mais on se pose des questions, madame. Avant de nous donner 11 prisons modernes, réhabiliter d'abord les prisons qu'on a ici. La prison centrale de Makala avec une capacité de moins de 10 000 personnes, aujourd'hui, il y a plus de 15 000 personnes. Et chaque semaine, il y a au moins 40 personnes qui décèdent à Makala. Chaque semaine. 40 personnes ? Chaque semaine, oui. Je pèse bien les mots. Je pèse bien les mots. C'est pas possible. Allez-y faire un tour. Peut-être que vous n'avez personne là-bas. Moi, j'étais allé voir Jimmy Kitengé en 100 ans. J'ai vu comment chaque semaine, il y a... J'ai dit, je vais... Il meurt de quoi ? Malnutrition. Il meurt des conditions hygiéniques qui sont pratiquement quasi inexistantes. Les conditions. Vous savez comment ça se passe là-bas pour aller aux toilettes ? Vous savez comment ça se passe là-bas pour manger ? Comment ils mangent ? Comment ils vivent ? Par jour, il y a au moins 7. Nous sommes la chanson. Nous sommes affamés à... Heureusement pour vous, vous êtes du bon côté de l'histoire. Heureusement pour vous. Moi, je suis... Et je vais vous lancer aussi cela parce que moi, je suis encore indépendant. Pénurie de la farine de maïs quid des solutions préconisées par le gouvernement. Moi, je n'ai pas eu des biscuits. Il n'y avait pas de biscuits. Il fallait revenir sur les biscuits des autres. J'ai dit revenir sur les biscuits des autres. Non, j'ai mon biscuit, ne vous en faites pas. J'ai répondu vite fait. Il parle de 40 personnes par semaine. Jimmy Kitengé a fait combien de temps ? Jusqu'ici, curieusement, la prison de Makala ne s'est dépeuplée pas. Il ne s'est désengorge pas. Et puis, Jimmy est sorti en bonne santé. Il a grossi et puis... Ah bon, ça veut dire qu'il faut grossir pour savoir qu'on est en bonne santé. C'est ça l'image de... Donc, ça veut dire que, M. Collet, vous n'êtes pas en bonne santé parce que vous avez votre taille normale. Mais chacun a son compte. Revenons à ce qu'il dit. Il a évoqué la question du 13. Il dit qu'ils vont mal à ce 13. Hormis le fait qu'il y a eu des contradictions qui ont été rélevées des pari d'autres. C'est-à-dire que... Comment dire ? Matata se retrouva avec... Moïse Katoumbi se retrouva avec Martin Faylou et ainsi de suite. Tout ça. C'est-à-dire que nous sommes dans un touvabou indescriptible dont l'orientation n'est même pas connue. Je vous prends un élément. Ils vous disent, par exemple, selon les revendications qu'ils disent, ils disent qu'il faut qu'il y ait un consensus autour de la Cour constitutionnelle, de la composition de la Cour constitutionnelle. Ils sont légalistes. Ils se disent constitutionnalistes. Ils se disent drapeau, patriote et tout ce que vous voulez. Est-ce qu'ils peuvent nous montrer une seule disposition, il est là, de la Constitution qui voudrait à ce que l'on puisse désigner par consensus les membres de la Céline ? Et ce qui voudrait tout simplement dire que s'il faille aller avec eux dans l'ère logique, nous allons nous retrouver au cours d'un dialogue, nous allons changer des constitutions pour que les revendications soient entendues. Ça, c'est d'abord un élément. Deuxième élément. Pour désigner les membres de la Cour constitutionnelle, il faut nécessairement passer par la révision constitutionnelle. Non. S'il faut désigner les membres de la Cour constitutionnelle, selon leur entendement, parce que la loi, la Constitution, a déjà réparti comment est composée la Cour constitutionnelle selon les quotas qui sont prévus dans la Constitution. Alors, s'ils veulent que le mode des désignations change, il faut nécessairement que nous nous mettions autour d'une table pour que nous puissions. Alors, si nous devrions nous mettre autour d'une table, quand est-ce que nous allons arriver à organiser les élections dans les délais constitutionnels ? C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas ce qu'ils revendiquent. Un autre élément. Ils vous disent encore que non, c'est, comment dire, la vie chère en République démocratique du Congo, la rareté des malices. Mais parmi eux, ils ont Moïse Katoubi. Moïse Katoubi qui a acheté toutes les industries qui sont dans la ville frontalière du Katanga. Et cette information ne vient pas d'aujourd'hui. Elle a commencé déjà en 2016. En 2016, il y a un rapport qui a été établi que lorsque Moïse Katoubi quitta le gouverneurat du Katanga, en 2015 déjà, il a créé la précarité des malices. Il a créé. Exact. Je dis bien qu'il a créé la précarité des malices. Et aujourd'hui, il est revenu sur la même situation. Et d'ailleurs, Moïse Katoubi, on comprend pourquoi il ne condamne pas. Ou il ne s'est jamais permis de condamner le Rwanda. tout simplement parce que Moïse Katoubi a des comptoirs d'or et de coltan au Rwanda. Allez-y comprendre que pareille personne qui vit du désordre de l'instabilité à l'est de la République, et je suis moins abasourdi de constater que ce sont les gens... Je ne vais pas vous demander vos sources. parce qu'apparemment... Les ministres des Finances. Et il est passé sur Télé 50. Il a dit quoi ? Ce que je venais de dire tout à l'heure. Que Moïse Katoubi est content. Ce que j'ai dit, oui. Exactement. Miss de Finances, Nicolas Kazadi. Oh, papa. Très bien, allez-y. Allez-y. J'ai cité ma source. Allez-y. J'ai cité ma source. Pour finir. Il a parlé de la précarité, qui en est à la base. Moïse Katoubi. Vidal Kamere, chef de la délégation, vice-premier ministre en charge de l'économie. Il y a une délégation qui s'est rendue en Afrique du Sud et en Zambie. Il a dit, nous estimons que la diversité dans la production ou la diversification de la production est le secret pour résoudre les problèmes, non seulement du Katanga, mais pour l'ensemble du pays. La Zambie n'a pas beaucoup de terres, plus que le Katanga, mais c'est un paradoxe que nous allions chercher la farine en Zambie. Donc nous avons étudié les causes qui font que les producteurs du Katanga, autant qu'il ne le faut, ils ne sont pas de mauvaise foi. Nous pensons que du côté de l'État congolais, nous avons des efforts à faire. Les mesures d'allègement, par exemple, que nous devons prendre. Le chef de la délégation, Vital Kamere, dit être allé chercher une solution de dépannage pour fournir de la farine de maïs et des fertilisants à la région du Katanga. Voilà en quelque sorte sa déclaration après sa tournée en Afrique australe. Pérunier de farine de maïs, coud des solutions préconisées par le gouvernement. Je commence avec M. Yves Badioko. Que pensez-vous de ces solutions qui sont préconisées par le gouvernement que je viens de lire dans les déclarations de M. Vital Kamere ? Merci bien. J'espère que mes co-débatteurs ne feront pas comme Félix qui n'écoute que Tshisekedi et Tshisekedi qui n'écoute que Félix. J'ai bien dit ici que ce n'est pas à nous de qualifier les faits, c'est à la justice de qualifier les faits. Je crois qu'il y a en face de moi quelques hommes de droit. et je suis très surpris lorsque Patrick Sahel indique qu'il y a des voleurs parmi nous. J'aimerais qu'ils nous indiquent... Parmi nous, ici ? Non, nous, dans le cadre du rassemblement de forces. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Les mots ont leur sens. C'est le rapport de Ligef. Vous l'avez lu sur le cas Bokanga-Gonzo qui avait désigné M. Matata comme l'auteur intellectuel. Ligef, je vais encore le répéter, ce n'est pas à la justice. C'est à la justice de qualifier les faits. Et encore que, si ligef a fait son rapport, je suis heureux qu'ils le transmettent à la justice pour que la justice suive son cours. Mais comment la justice va suivre son cours lorsqu'elle est théâtralisée et que le metteur en scène soit M. Félix Tissékédi ? Parce que ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos du même M. Félix Tissékédi. Je le dis, je le répète, si d'aventure il est établi de manière impartiale par la justice que Matata Ponyo a détourné l'argent dans le cadre de Mukan Galonzo qui soit mis en prison. Si d'aventure, vous demandez dans votre communiqué, vous demandez qu'on arrête l'instrumentation juste contre le candidat président de la République. Je précise très bien, si d'aventure, la justice, de manière équitable et impartiale, établie les faits, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que je vais résister ? Il n'y a pas de problème. Mais si d'aventure n'est pas concerné, qu'il soit relaxé. C'est aussi simple que ça. Je pense que mes co-débatteurs juristes ne vont pas me contredire. Voilà. Maître Pinda a évoqué une émission de Nicolas Kasady. Je n'aurais pas voulu évoquer cette émission et même ce nom de Nicolas Kasady qui a allé proférer des propos... Allez, j'essaye de rester poli des propos discourtois, désobligeants à l'égard de la vie humaine de Congolais. M. Kasady a dit sur les antennes de Télé 50, exactement dans l'émission que Maître Pinda évoque, que Kagame pourrait continuer à tuer les Congolais. Il resterait le frère et ami de M. Félix Tshisekédi. C'est extrêmement grave. Extrêmement. C'est même pire que les détournements que vous évoquez de Maître Pinda. La vie telle qu'il vous l'a dit. Je l'ai dit textuellement telle qu'il a dit sur l'émission. J'espère que, si vous voulez, j'ai l'extrait dans mon téléphone. Je peux donner à la rédaction et elle pourra le balancer. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Comment on peut mépriser la vie humaine ? Comment on peut mépriser la vie des Congolais de la sorte ? Inévitablement, c'est parce qu'ils ont essentiellement d'autres priorités. Donc voilà. Et c'est dramatique. Il y a la pénurie de maïs. Vous avez des solutions qui sont inconnues par le gouvernement. Il y a l'achat des fertilisants pour l'espace Katanga et même de Kassai. Et entre-temps, on va un peu exporter à faible prix pour que cette région soit alimentée. Vous savez, lorsque j'ai vu l'ordre de mission du gouvernement qui devrait partir à la recherche de maïs, je n'y ai pas cru. Je n'ai pas cru qu'on pouvait déplacer toute la République pour aller rechercher du maïs. Toute la République, c'est-à-dire quoi ? Tout le gouvernement est dans cet ordre de mission pour aller chercher du maïs dans des pays qui ont eu des propos extrêmement graves face à nous. Je rappelle que la Tanzanie, si je ne m'abuse, a dit que ce pays, la RDC, ils sont tous des fainéants. Ils portent des pantalons jusqu'à sous les aisselles. Et nous allons aller leur vendre du maïs, nous allons leur vendre du lait et des vaches. Et ce sont ces mêmes pays vers qui nos amis de l'Union Sacrée recourent pour trouver solution aux problèmes de la famine. Mais que dire ? M. Félix Tshisekedi l'a dit ici à Kinshasa qu'il avait trouvé la clé sur les questions de famine pour Kinshasa. M. Félix Tshisekedi a soutenu qu'il allait faire la révenge du sol sur le sous-sol. Mais quelles sont les politiques publiques qui ont été mises en place pour résoudre ces questions ? Voilà les questions essentielles. Lorsque vous faites une tournée dans près de cinq pays et vous revenez pour nous dire qu'on va acheter des engrais pour planter du maïs dans notre pays, c'est absurde de prendre des orientations de la sorte. On va nous dire que c'est une crise. C'est une crise, c'est très intéressant, mais vous savez, dans des pays, il y a ce qu'on appelle... Attendez, encore que les crises sont des opportunités pour certains. Et la crise, telle que mondialement connue aujourd'hui, devrait être une opportunité pour la RDC. Merci. Monsieur, je veux juste finir par là. Si d'aventure M. Félix Tshisekedi avait mis en place une politique publique en matière agricole, on ne serait pas là aujourd'hui. Je rappelle qu'une saison de maïs, pour planter des maïs, vous avez la possibilité de le faire deux fois par année. Si nous avions pris l'initiative de planter le blé à l'époque où l'Ukraine a commencé sa guerre, nous aurions pu avoir des niches et découvrir des nouveaux débouchés pour notre pays et diversifier notre économie. Mais le point fondamental, c'est qu'il n'y a pas de politique publique en matière agricole. Merci beaucoup. M. Deon-Kolila, que réagissez-vous par rapport à ces initiatives prises par le gouvernement, notamment des importés ? Ils se sont entendus un peu sur la baisse du prix de la douane pour que les maïs rentrent un peu en abondance et aussi acheter des engrais, des fertilisants pour pallier à d'éventuelles crises qui pourront venir plus tard. Que pensez-vous à ces solutions proposées par le gouvernement ? Je vais vous répondre. Je voudrais que, sur cette question, qu'on puisse un peu rélever le débat. Pour se rélever le débat, qu'on quitte dans des chantiers bâtis où on a les noms de Félixi Tseguedi, Félixi Tseguedi. Mais vous avez vu qu'il a mis avec vraiment la difficulté parce que nous ne sommes pas à l'époque où sévit la tromperie universelle ou dire la vérité, c'était un acte révolutionnaire. C'est pour ça qu'il a eu la difficulté pour vous donner la réponse substantielle devant les évidences à ce qui concerne la tromperie du siècle, l'escroquerie du siècle. Lorsqu'on voit un monsieur qui autrefois il a festigé ce qu'il appelait la tromperie mais on le voit à côté de ce monsieur sans nous dire qu'est-ce qui a changé. C'est-à-dire tout simplement que ici vous avez affaire à quelqu'un qui a un engagement sans une réflexion. la conséquence c'est qu'il y a une paralysie d'action. En revanche, c'est-à-dire que lorsque une réflexion sans engagement c'est des fatalités d'action. Donc depuis les 19 ou depuis 2019 vous allez voir que le monsieur est dans un flou artistique qui n'a pas vraiment si capitalisé même les 6 millions de voix soi-disant. Il dit si les faits sont avérés que monsieur Matata soit poursuivi il ne s'oppose pas cela. Non mais moi je suis sur la déclaration qu'on connaît l'homme par le respect de ses paroles et qu'il a montré même qu'il ne pouvait pas se mettre d'accord et puis ce n'est pas la première fois. Il avait fait la même déclaration pour dire que messieurs Mouzitu sa place était en prison mais on la vit et la même chose que lui lui-même il se comporte de la sorte. Il est trempé dans la corruption des 45 000 dollars donc vous savez et qu'aujourd'hui si on avait eu un gouverneur comme à l'époque Kimbota c'était à cause de la corruption c'est-à-dire que les gens humoraux qui tentent à nous faire voir qu'ils peuvent donner une leçon. Bon maintenant on vous parle d'une question qui est transversale cette question est transversale lorsque vous voyez une délégation je suis de ceux qui pensent que la mondialisation et le triomphe du libéralisme sur la sociale démocrate sur le socialisme parce que tout ce qui était comme l'économie planifiée a échoué dans l'Europe de l'Est tout comme dans l'Europe du Nord c'est pour ça que la chite c'est ce qui a créé la chite de l'état providence qui était la cause même ou la fin même de l'état protectionnisme on a créé des zones économiques de libre échange avec la suppression de barrières et aussi les doubles impositions et c'est pour dire qu'aujourd'hui lorsque nous constatons qu'il y a un problème parce que si on va vous dire que tu s'étais dit il n'a pas de projet alors que politique publique à l'École oui lorsque vous lisez est-ce que Badioko il a la culture des livres il a un problème comment ça comment ça attaquer est-ce qu'il a déjà n'attaqué pas la personne non mais non il n'est qu'un échantillon des Congolais je peux dire qu'il y a un problème ce sont les colons qui ont dit qu'apprenez aux noirs de croire au lieu de réfléchir et si vous voulez les tromper il faut cacher ici pour savoir que Tshiseké n'a pas une politique publique donc il y a un élément référentiel c'est quoi c'est le programme du gouvernement c'est la loi bilétaire et vous allez trouver qu'il y a le programme à long terme et en court terme est-ce que Badioko peut vous dire qu'aujourd'hui il y a eu les méthodes donc que nous avons étudié même en deuxième graduat je pense de la criminologie qui la méthode a été utilisée par Kabila pour tuer les gens qu'on appelait les délinquants ou les chégués et qu'aujourd'hui ces gens-là il nous permet de produire le maïs est-ce qu'il ne sait pas maintenant le problème c'est que il faut comprendre qu'il y a un problème du développement le développement durable c'est toute une transformation observable dans le temps parce que ça modifie le cours de l'histoire est-ce que Tshiseké dit il n'a pas une politique agricole oui il y en a il y en a aujourd'hui est-ce que vous n'êtes pas au courant qu'on a relancé les services nationaux d'accord parce qu'il faut commencer par là d'accord je vois vous quand lui a de la parole vous bon je vous respecte je vais revenir vers vous sans commencer monsieur Sahel très chère Dan d'abord une mise au point que pensez-vous de ces mesures prises par le gouvernement j'en viens j'en viens à Cherdan déjà ici je n'ai pas dit que Muzitu comment il s'appelle Matata Mponyo était un voleur la justice n'a pas encore déclaré que Matata soit un voleur je ne le dirai pas mais j'ai dit ceci j'ai essayé de peindre le décor de ce que pense l'opposition congolais c'est-à-dire que l'opposition ce n'est pas mettons-nous ensemble entre sorciers je répète entre voleurs sorciers si vous voulez il y a quand même des indices déculpabilités mais la jurisprudence n'aurait pas permis à Fayoulu de se mettre aux côtés de Matata parce que lui il accuse Matata d'être voleur je vous donne un exemple je vous ramène au Rwanda il ne le dit pas au conditionnel comme lui le fait je vous ramène au Rwanda ça c'est avant les élections qui a porté au monsieur Philippe Tisekedi comme président de la république ok nous sommes au Rwanda il y a eu monsieur Fayoulu représenté par Luc Malembe il y a eu monsieur Deli Sesanga il y a eu monsieur Moïse Katoumbi aux côtés de Kagame et quelques temps après monsieur Deli Sesanga au lieu de faire ce qui a été décidé dans cette réunion lors de la réunion il est rentré à Luisa battre campagne pour Félix Tisekedi pourquoi ça arrive ? ça arrive parce que beaucoup d'opposants n'ont pas la même idéologie pourquoi ils sont opposants au fait ? nous rencontrons j'ai donné l'exemple ici d'un oiseau et d'un poisson comment ils vont vivre ? c'est quoi l'idéologie ? pourquoi ils sont ensemble ? ils sont ensemble mettons-nous ensemble juste pour chasser Tisekedi est-ce que l'opposition au Congo signifie tout ce que le pouvoir fait est mauvais ou c'est autre chose ? c'est ça la grande question qu'on doit se poser moi je ne dirais pas que ma tata mais Vigef l'inspection générale de finances monsieur l'inspecteur général de finances a même titre même rang qu'un OPJ c'est-à-dire son rapport peut être pris en compte par la justice et le procureur général de la République c'est penché il y a eu un rapport dans ce sens-là aujourd'hui le Congo pense exporter ou importer importer le maïs je me pose des grandes questions où s'est réparti les 500 tonnes de maïs de Kanyamakasisi ? on les vend dans les camps militaires au moins vous êtes du bon côté de l'histoire vous connaissez où ça se vend moi je n'ai jamais vu ça pas encore peut-être pas militaire pas encore il y a peine lui non plus il n'est pas lui non plus lui non plus il n'est pas militaire comme vous je vous donne les fois allez-y comment dire j'étais chez John Kabamba qui vous connaissez il est dans le avec le général avec le général je vois il venait il est dans la communication du général je l'ai attendu chez PS TV longtemps durant pourquoi ? parce qu'il était au camp Lufungula ici où il vendait il a même des images qui est en Tewan aujourd'hui aujourd'hui Maitre Pindal vous voulez me dire que Kanyamakasisi a été ce projet-là est justement venu juste pour vendre passez-moi cette expression pour avoir le maïs et vendre dans les camps militaires et la population et la population je vous donnerai vous aurez votre temps en tête moi je me dis c'est si cher Dan non 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 je peux vous répondre directement parce que vous risquerez on dit si les fondements sont reversés qu'est ferré les justes vous risquerez d'avoir des prémices fausses et vous perdre c'est à Dan c'est à Dan est-ce que vous concédez cela vous vous le concédez concédez-moi 30 secondes allez-y merci beaucoup on a commencé avec les militaires et la police et vous n'êtes pas sans ignorer que les fonctionnaires de l'état se sont retrouvés au Mont Golgotha pour éventuellement acheter les maïs donc vous voudrez dire que nous avons commencé quelque part 500 c'est encore insignifiant c'est d'ailleurs plus que ça aujourd'hui nous sommes allés mieux que ça jusque au Mont Golgotha c'est plus que ça aujourd'hui pourquoi créer cette histoire de Kanyamakasese et attendre le maïs à Kinshasa nous avons de l'espace Kinshasa est à 12% seulement habité nous avons de l'espace à Kinshasa pourquoi ne pas utiliser dignement nos prisonniers ici à Kinshasa au lieu de les mettre dans un avion et aller à Kinshasa parce que l'avion là où on met les prisonniers ça se loue il loue l'avion pour mettre les prisonniers aller à Kanyamakasese et si on utilisait ces mêmes prisonniers pour cultiver le maïs ici à Kinshasa Kinshasa n'aura pas de pénurie de maïs et on ferait la même chose dans toutes les provinces à Kinshasa il y a de la pénurie de maïs vous n'avez pas suivi déjà comme vous êtes du bon côté de l'histoire les maïs qui devraient arriver depuis le 21 janvier 2023 Maître Pinda nous renseigne ici que ça se vend dans les cas militaires déjà dans les cas militaires allez-y on va aller juste après l'émission acheter quelque chose de maïs pour nos familles on en a besoin on nous accompagne la pénurie est beaucoup plus intense dans les deux provinces on parle plus de la pénurie la province de Katanga l'espace Katanga et l'espace Kassai où c'est vraiment vraiment ressenti donc ce sont des mesures d'urgence que le gouvernement a pris et voilà nous sommes en train justement d'analyser dans quel sens ces mesures seront palliatives à ce problème et voir dans quelle mesure demain on ne peut plus tomber dans ce même pavillon je viens de vous donner une idée ici je me suis dit je vous ai dit tantôt que s'il faudrait faire ce qu'on a tenté de faire à Kanyamaka c'est dans chaque province il y a des prisonniers utiliser ces prisonniers pour cultiver le maïs il n'y aura pas peine dans toutes les provinces qu'on fasse Kanyamaka c'est dans toutes les provinces mais c'est faisable c'est faisable c'est pourquoi quand il n'y a pas cette politique là on donnera raison à Badjur qui dit qu'il n'y a pas de bonne politique agricole ici au Congo merci beaucoup monsieur Patrice on va faire le deuxième tour de table et on reprendra le deuxième sujet je n'ai pas encore pris le premier tour vous n'avez pas encore vous avez commencé le premier tour mettez Pinda ah mettez Pinda très bien j'ai rebondissé sur vos biscuits très bien alors vous savez je constate la politique agricole de la RDC elle est là on vous l'a dit il faut aller fuir la loi budgétaire essayez de nous expliquer je vais y aller allez-y je vais y aller vous avez un élément en commun c'est d'être soit mal informé ou sous informé ah bon ok vous dites que ce sont des prisonniers qui sont au champ mais ça c'est faux pour qu'ils soient prisonniers il faut qu'ils aient été devant un juge là vous accusez l'état congolais parce que l'état congolais peut mettre dans un avion des gens qui sont jamais passés devant un OPJ et les transporter jusqu'à Kanyamakase c'est-à-dire que ces gens là n'ont pas de documents ils n'ont pas de dossier allons-y c'est pourquoi moi je ne vous ai pas concédé mes militaires je ne vous ai pas concédé je refuse c'est pas possible voilà le problème allez-y vous êtes très mal informé il y a un droit en criminalistique ce qu'on appelle des mesures des prophylaxies sociales ce sont des mesures préventives pourquoi ces jeunes sont dans la rue ? c'est parce qu'ils sont désœuvreux il faut les occuper aujourd'hui ils sont occupés et rémunérés ok puisqu'ils sont occupés ils produisent ils travaillent pour la république donc c'est moi qui font comment vous faites pour les amener à Kamaniak 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 ce sont des mesures qui sont prévues il en a besoin entre autres mesures entre autres mesures pour combattre la criminalité ce que l'on fait là occuper ces jeunes désœuvres entre autres allumer les mettre la lumière sur les grandes routes c'est l'ensemble des mesures prophylactiques on dit mesures des prophylaxies sociales en criminalistique ça c'est d'abord un premier élément deuxième élément raison pour laquelle j'ai dit que il doit lire Ombrozo je prends encore un autre élément je prends encore un autre élément avec mon cher frère Badioko ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas quelque chose que ça n'existe pas tu voulais vous dire pardon je voudrais tout simplement dire lorsqu'il dit que l'IGF n'est pas l'appendice du pouvoir judiciaire il s'est cogné la tête sur un arbre il va avoir de séquelles terribles parce que l'IGF a deux autorités de tutelle une autorité administrative et une autorité hiérarchique l'autorité administrative c'est le service qui est rattaché au président de la république ici c'est la présence de la république le président de la république d'ailleurs j'allais dire et l'autorité hiérarchique c'est le pouvoir judiciaire dans le parquet raison pour laquelle il a été évoqué lorsque vous dites qu'il a les titres non il a la qualité d'un OPJ à sermenter et à compétences spécifiques c'est à dire en matière financière c'est la justice d'établir les faits et de condamner si vraiment les factions établissent tout à fait je comprends est-ce que vous comprenez je comprends ce que vous dites les parquets militent à la mission de dire le droit et les parquets a des ramifications entre autres les OPJ qui font le travail de ce que fait les infirmiers auprès des médecins ok c'est à dire que l'OPJ prépare le dossier ils enquêtent ok et ils le mettent à la disposition et de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire voilà pourquoi j'ai dit l'IGF a un caractère hybride il est à la fois administratif et judiciaire ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas quelque chose que cela n'existe pas vous avez encore élevé un point ici lorsque vous dites non non c'était toujours lui Badioko Badioko il faut faire très attention lorsque vous avez des avocats tels que nous autres ici sur un plateau où vous dites que les avocats ne vont pas me contredire lorsque vous dites que vous n'avez pas compétence de pouvoir qualifier les faits oh la la j'étais scandalisé dans mon amour d'avocat expliquez nous la compétence de qualifier les faits revient premièrement au parti parce que vous ne pouvez pas amener les faits sans les avoir qualifiés ok quand on dit parti on dit qui la victime ainsi que son avocat c'est à dire que tel que vous êtes là vous n'écrivez plus là il faut écrire ça va me servir dans la vie mon cher ami c'est quand il y a matière qu'on connaît il y a la matière il y a non mais non non mais ça c'est la procédure la procédure allez-y alors voilà ce que j'étais en train de dire lorsqu'on a les faits lorsqu'on dit apportez moi les faits et moi je vous apporte le droit c'est à dire que tout celui qui a été initié c'est à dire que les avocats ici qui vous contredisent pour vous dire lorsque les faits tels que présentés par l'IGF nous pouvons les qualifier mais quant à la personne qui est indexée nous disons ceci vous l'avez dit tout à l'heure ici la personne souffre de ce qu'on appelle la présomption ou pèse sur lui la présomption d'innocence de la même manière que l'on dit qu'il y a aussi la présomption de culpabilité voyez ce qu'il voudrait tout simplement dire il faut faire pardon pour finir je voudrais tout simplement dire qu'ici les mesures ont été prises ah oui lorsque une délégation telle qu'elle avec une mission précise vous l'aviez dit ne me regardez pas comme ça vous allez me faire fuir vous allez me faire fuir c'est sorti de vous vous dites qu'on a pris des mesures entre autres la réduction de la taxe douanière c'est pour faire quoi ? c'est pour faciliter à ce que la solution immédiate soit donnée vous n'allez pas me dire qu'ils vont en mission et bon un peu de temps pour vous dire que nous avons ramené de maïs non pas du tout il faut que vous vous entendiez que vous vous prenez des accords avec les pays les pays où vous êtes allés et éventuellement vous revenez je voudrais aussi que l'opinion retienne moi je suis abbasourdi il parle un très bon français mais c'est quoi le contenu de ce qu'il dit il a dit faux il dit que nous sommes allés en Tanzanie ou que le gouvernement est allé en Tanzanie parce qu'il est en Tanzanie nous avait insulté et pourtant ce n'est pas le cas ils sont allés dans deux pays la Zambie et l'Afrique du Sud d'où vient la Tanzanie c'est à dire que on veut voir Tshisekedi les monstres à côté qu'il faut étiqueter tout ce qu'il y a de négatif pour donner l'impression que les choses je voudrais confirmer ce que Nicolas Kazadi a dit ici excusez-moi s'il vous plaît je chique pas concluer les relations il a pris 10 minutes il a pris 10 minutes j'ai conclu j'ai conclu apparemment j'ai conclu j'ai conclu pour dire ceci aussi longtemps que le Rwanda sera le Rwanda aussi longtemps que Kagame sera président du Rwanda ça serait un pays frère d'accord ok lorsqu'on dit des Kagame qu'il est notre frère ça ne veut pas dire qu'ils sont de la même famille que Tshisekedi ou vous allez nous dire que Maman Marthe a eu un enfant hors mariage qui s'appelerait Kagame non pas du tout c'est parce que nous avons un continent en commun de la même manière ici nous ne venons pas d'une même famille merci nous venons des familles différentes mais nous avons en commun les Congos et nous sommes devenus quoi frères mais soyons du bon sens tout simplement le bon sens ne tuera personne merci beaucoup je reprends la parole le bon sens c'est justement aussi on ne va pas l'oublier le bon côté de l'histoire et nous y sommes un expert qu'on y sommes sans oublier les fuites des capitaux les fuites des capitaux oui monsieur Yves Badioko on va c'est le dernier tour de table sur cette question parlons proposition dans un cas précis tel que nous le connaissons aujourd'hui quelles solutions préconiserez-vous aux autorités pour pallier à cette pénurie de maïs particulièrement dans les deux provinces merci bien lorsque mes co-débatteurs d'en face lorsque je me suis exprimé sur mes co-débatteurs en face j'ai évité d'utiliser le qualificatif d'avocat mais vu que maître Pinda vu que maître Pinda l'use à temps et à contre-temps je vais alors utiliser le qualificatif d'avocat et je solliciterai des barreaux de mes co-débatteurs des mesures disciplinaires contre premièrement contre monsieur Kolela qui a délibérément indiqué que monsieur Fahelou le président élu commandant du peuple trempait dans la corruption une affirmation venant d'un juriste de plus un avocat c'est extrêmement grave extrêmement et un avocat qui vient dans un débat public dans un débat politique donc je voudrais que les barreaux respectifs puissent prendre des mesures il ne s'arrête pas là monsieur Kolela il invective toute une population il dit que la population congolaise en exemple moi devant lui n'avait pas de culture de la lecture monsieur Kolela sans gêne sans pince ni rire il invective toute une population et c'est extrêmement extrêmement grave et choquant il dit encore que monsieur Kabila a utilisé des méthodes pour tuer des Congolais et lui aujourd'hui il les emmène à Kanyamakassese un avocat trois affirmations aussi graves vous êtes toujours à l'aise je serai vous je serai tombé de ma chaîne mais non il ne faut pas sourire c'est extrêmement grave c'est extrêmement grave ce que vous dites j'étais tranquille lorsque vous avez pris la parole je vais revenir vous avez posé la question la question est claire et moi j'ai dit qu'il n'y a aucune politique publique du régime de l'union sacrée avec monsieur Félix Tissékédi j'aurais aimé qu'on m'explique ou alors qu'on m'expliqua entendu que j'étais ignorant totalement à la lecture j'aurais aimé qu'on m'explique qu'on m'expliqua quels sont les mécanismes qui ont été pris quelles sont les réformes qui ont été initiées en particulier sur les questions agricoles n'allez pas pinailler ailleurs parlez-nous des mesures vous les connaissez dites-nous qu'est-ce qui a été pourquoi on arrive à la pénurie la question fondamentale c'est celle-là pourquoi est-ce qu'on arrive à la pénurie j'aimerais par votre truchement qui est mes co-débatteurs nous indique pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là s'il y a des politiques il y a des mesures qui ont été effectivement prises il faut nous les indiquer il faut dire que je n'ai pas très bien potassé ce deuxième sujet parce que j'ai des informations qui indiqueraient que la production du maïs du service national coûte plus cher que la vente on vous a donné un exemple patent il faut prendre les ouvriers d'ici vers les sites de production en avion ça a un coût et il y a des coûts associés qui grèveraient les prix c'est pas assez précis donc je vous ai dit je vous ai indiqué que je n'ai pas très bien potassé de manière fine mais je m'avance en disant que le coût de production si d'aventure mes co-débatteurs ont le coût de production du maïs du service national ils nous indiqueront et ce sera intéressant mais vous vous rendez compte que mes co-débatteurs nous parlons ici d'un pays qui a 80 millions de terres arabes 80 millions de terres arabes capables de nourrir toute l'Afrique et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire on déplace tout un gouvernement pour que les résolutions sont quoi ? acheter les engrais et baisser les coûts d'accès du maïs je vous rappelle ici j'ai dit en introduction et j'ai pris l'exemple de la Tanzanie qu'il s'était fixé pour mission de nous vendre le lait de nous vendre le lait le VPM l'a reconnu que nous devons faire des efforts parce que nous sommes un état qui ne devons pas normalement importer contenu de notre capacité de production le VPM l'a alors mes co-débatteurs ils font quoi ? l'a dit pourquoi mes co-débatteurs racontent leur vie ? pourquoi ils racontent leur vie ? si lui-même le vice-ministre en termes de l'économie reconnaît ces faits ça veut dire qu'il n'a rien n'était mis en place durant ces 4 dernières années pour pouvoir pallier à ces solutions et mes co-débatteurs sont là à raconter leur vie c'est extrêmement grave c'est extrêmement choquant je rappelle j'indique lorsque M. Félix Tisekedi arrive en responsabilité il y a 30 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire nous sommes à 6 mois de la fin du mandat usurpé de M. Félix Tisekedi il y a 30 millions de Congolais toujours en insécurité alimentaire et M. Pinda et M. Kolela vont passer sur les plateaux pour nous dire qu'il y a des choses qui ont été mis en oeuvre lorsque j'ai dit insécurité alimentaire ça veut dire que M. Kolela vous vous endormez aujourd'hui vous vous réveillez le lendemain matin et bien votre fils votre fille ne se réveille pas parce que tout simplement il est décédé décédé non pas d'une balle mais de la faim de la famine mais vous parlez de quoi M. Kolela donc il faut il faut faire très attention merci et je vais revenir je vais revenir pour finir sur le propos de proposition non je vais d'abord revenir sur le propos de M. Pinda M. Pinda M. Pinda autant pour moi M. Pinda il faut il faut aller Kibomoto et Zala je ne peux pas considérer quelqu'un qui tue mes frères comme étant mon frère et ami supposément parce que il s'y trouve être mon voisin c'est extrêmement grave extrêmement choquant les propos que vous êtes en train de supporter qui ont été proférés par Nicolas Nicolas Kazadi donc vous supposez vous supposerez même alors je vais aller avançant jusqu'au bout que ce qui arrive aujourd'hui dans notre pays allez vous mettez Félix Tisséke en porte à faux parce que c'est son frère et ami qui instiguent toutes les tueriques donc M. Pinda et M. Kazadi Nicolas sont en train de nous confirmer la théorie suivant laquelle il n'y aurait que 3 personnes qui connaissent la situation qui se passe à l'est de notre pays M. Félix Tisséke M. Yurik Mousséveni et M. Paul Kagame c'est extrêmement grave et c'est très mon choc la solution pardon c'est une analyse ce qu'il vous fait mais j'analyse ses propos et ses propos vont dans ses sens ce ne sont pas mes propos c'est sans ses propos à lui et à M. Nicolas Kazadi qui vient de défendre et ici M. Paul Kagame la solution si vous me permettez pour finir en tout cas pour finir oui pour descendre sur la question la solution c'est de mettre en place des politiques agricoles mais il est évident que le régime de Nyon Sacré ne le ferait pas je vais donner un exemple en Inde lorsque la famine a commencé à sévir ils ont fait la révolution verte la révolution verte concourait à encourager tout ce qui était dans l'agriculture notamment l'acquisition des équipements pour développer une industrie au niveau local il faut des vraies réformes mettre à coller là merci beaucoup M. Yves Baggioco la politique agricole des réformes agricoles qui vont justement aider la RDC qui a en tout cas un potentiel assez incroyable de production de non seulement de Farid mais de tout ce qui est en termes d'agriculture on est vraiment un pays qui peut nourrir une grande partie du monde entier alors M. Kolela politique agricole vous avez la question que nous voudrions plus savoir c'est avoir plus de précision sur cette politique agricole et comment elle est déployée comment elle se fait dans quelle mesure elle peut répondre aux besoins de la société un peu plus d'éclaircissement parce que vous et votre voisin de gauche vous avez dit qu'elle est là elle existe peut-être certains diront si elle existe c'est existé on n'aurait peut-être pas connu cette crise que nous connaissons aujourd'hui dans quelle mesure elle se vit chez les Congolais ok nous allons répondre nous avons des moyens et des réponses pour donner à ceux qui se posent des questions à ce qui concerne la politique agricole d'ailleurs le président de la République il s'est martelé là-dessus plusieurs fois mais je voudrais quand même apaiser mon frère tout en en ayant un moyen comment l'économie des moyens parce que je suppose que la plupart des allégations ici je les ai estimées superfétatoires je les ai estimées aussi fraudatoires parce que ici maître Pinda a expliqué pour dire nous sommes des juristes et c'est par rapport au droit et à la loi et la loi a besoin d'une chose c'est le fait le fait c'est comme mon professeur Bayona disait que le premier juge c'est l'opinion nationale est-ce que l'opinion n'a pas crié pour le détournement du projet Bokanga Lonto est-ce que le Congo n'a pas perdu de l'argent est-ce que l'opinion n'a pas parlé de la corruption qui a eu lié lors des élections de l'ancien gouverneur et qu'il a été demandé à celui qui a été soupçonné de chercher à ce que son casier judiciaire soit lavé et donc il n'appartient pas à Gédéon Coléla parce que ma réputation n'a pas été entamée pour que je cherche à ce que mon casier judiciaire alors voilà pourquoi nous disons que parce que nous avons nous croyons à la Bible la Bible ne veut pas qu'on puisse tenir un voleur d'un innocent d'autant plus qu'il a dérobé maintenant il appartient à celui à qui on dit qu'il a dérobé de démontrer qu'il est effectivement innocent il est en dehors de tout ce qui est comme soupçon parce qu'ici nous parlons des soupçons nous parlons des faits et ça a été dit par Oligankoï si je ne m'habille pas donc lors de l'accord de Saint-Sylvestre et l'homme en question n'a pipé aucun mot qui ne dit un mot qu'on sent alors ici ça n'invite pas au barreau parce que vous ne m'avez pas invité ici comme un avocat vous m'avez invité comme un analyste politique voilà pourquoi tout ce que je fais comme analyse à caractère politique ça ne peut pas engager le barreau je n'ai pas reçu le mandat de barreau pour venir ici vous pouvez vous calmer de ce côté là nous avons les moyens pour en découdre bon mais vous comprenez vous avez posé la question nous avons une opposition en panne de stratégie des idées qui n'a pas marqué la rupture avec l'ancienne donc la politique à rigole existe bien ici nous avons dit que Félix Tissékédi arrivait il a trouvé un état en faillite privatisé et qu'il y a eu de mesures parce que l'état doit envisager des mesures pour permettre effectivement que le secteur privé soit au centre de la création d'emplois par son investissement et qu'aujourd'hui le ministère des industries est là pour donner les moyens la possibilité aux entrepreneurs donc c'est aussi ligne de mesure mais en dehors de ça parce que les gens doivent savoir les choses agricoles oui il y a des projets il y a des gens qui aujourd'hui parce qu'ils ont leurs projets ils présentent ça au niveau de différents ministères de petite moyenne en entreprise ces réformes ne pouvaient pas être un frein à cette crise j'arrive j'arrive je vous ai toujours dit que lorsque vous lisez la loi financière vous allez trouver qu'il y a des projets à moyen terme et les projets à long terme vous ne pouvez pas dans un pays comme le nôtre qui est donc méga nation et qui pensez que dans 4 ans on peut arriver à résoudre les problèmes la production du maïs c'est pas plus de ciment la production du maïs c'est pas plus de ciment de culture j'ai appris ici que nous on pouvait faire la grité vous savez aussi l'une des causes d'échec de ce projet de Bocangaloso c'est parce qu'on a semé le maïs dans une terre inappropriée et que cagné manca cesser selon les études faites donc c'est une terre fertile et qui doit nous produire le maïs donc ne pas connaître ça quand nous allons utiliser d'autres termes c'est refusé il n'y a que cagné manca cesser pour l'instant deuxième chose non non pas seulement cagné manca cesser non pas seulement cagné manca cesser ici on a produit du riz au bas congo avec l'ancien ministère de l'agriculture et nous avons un autre problème c'est pour ça que la solution c'est aussi les projets des 145 territoires les développements à la base pourquoi ? parce que ça va permettre les voies de communication vous pouvez aujourd'hui cultiver avant des maïs parce qu'au moment où nous parlons il y a des villages où nous avons des maïs où nous avons des maniocs mais le problème c'est qu'il n'y a pas des infrastructures et que donc la solution c'est quoi ? c'est le projet ici des 145 territoires sur les 4 millions de terres arables oui mais ce que je dis vous pouvez cultiver mais si vous n'avez pas de voies de communication vous allez faire comment évacuer c'est pour ça que nous disons avec le projet des 145 territoires c'est une clé de voûte pour permettre que le maïs qui sont au fin fond du village nous arrivent à Kinshasa et arrivent partout donc ici les gens doivent savoir que lorsque mais regardez parce que les gens veulent vous dire l'Inde et tout ça Macky Sall lorsqu'il s'agissait des crises il n'est pas parti en Ukraine pour négocier regardez lors de la crise de Covid vous n'avez pas vu la France commander le masque c'est pour dire que non donc il n'y avait pas la politique merci beaucoup la date de Covid non mais de quoi on parle je vais revenir en vous mais pourquoi on parle aussi des zones économiques de libre-échange je vais revenir en vous récemment monsieur Patrick Sahel votre lecture sur cet aspect des choses heureusement est-ce que nous avons nous avons est-ce que la politique agricole est-elle est-elle là j'ai aimé la chute de maître Kolela qui a parlé de libre-échange je vais revenir là-dessus ici il y a eu une affirmation qui a été faite par mon très cher Pinda avocat une Pinda qui a jeté l'opprobre carrément à la justice de notre pays maître Pinda a affirmé ici que ces enfants que nous appelons communément les Koulounas sont pris par la police ils n'ont jamais vu un un officier de police judiciaire ou carrément ils ne sont jamais passés par le le parquet et ils se retrouvent à Kanyamaka c'est comme ça que vous allez à Maka là ici vous trouvez des gens qui sont prisonniers sans document sans dossier mais comment ils se retrouvent là-bas en détention alors vous jetez l'opprobre à la justice de notre pays en détention est organisée par la loi mais maître laissez-moi parler laissez-moi parler laissez-moi parler la détention la détention est organisée par la loi non laissez-moi parler vous avez vraiment préparé cette émission la détention le timing non 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 c'est faux ils sont là pour ça il accuse de la justice ici il accuse de journaliste ben voilà et puis je voudrais dire ceci comme on a toujours voulu que l'opposition ne voie pas tout en noir du côté du pouvoir faites un effort aussi de ne pas tout voir en blanc même quand c'est faux vous savez dans cette histoire de production de maïs dans cette histoire de maïs ou de la culture il y a deux volets le premier volet c'est la culture le volet à long terme c'est à dire que quand on cultive le maïs c'est à long terme qu'on attend parce qu'il faudrait attendre six mois par exemple mais à court terme qu'est-ce qu'il faut faire il vous souviendra qu'il y a eu 14 taxes supprimées vous savez que aujourd'hui la RDC fait partie de l'EAC l'une des principales raisons qui nous ont emmené à l'EAC c'est le port de Mombasa ok où il faille emmener le maïs ici au Congo mais aujourd'hui on parle d'une pénurie c'est à dire les 14 taxes supprimées n'ont pas eu effet sur l'économie de notre pays c'est à dire notre présence au sein de l'EAC n'a pas produit pour qu'aujourd'hui le Congolais soit en pénurie de maïs acceptez quand même cela c'est à dire qu'on ne venait pas de fondre un gouvernement qui a failli de ce côté là nous sommes Congolais vous au moins vous êtes du bon côté de l'histoire avec heureusement pour vous les familles ne sont pas ici nous avons nos familles ici c'est pourquoi j'avais parlé de fuite des capitaux tantôt il a changé nous n'avons pas de famille ici tu penses que ma mère nous sommes des familles africaines ce n'est pas que nous n'avons pas de famille vous voulez que je vous dise le nombre de neveux pourquoi tu te sens visé non mais parce que je sais que c'est moi qui suis en fait on est pratiquement moi aussi j'ai une famille de voilà de famille quoi je peux dire à 20 ans à 20 ans à 20 ans à 20 ans c'est-à-dire c'est-à-dire vraiment c'est important il fallait il fallait il fallait présence s'il y a RDC et produire quelque chose du côté de maïs on ne devait pas subir ce qu'on subit aujourd'hui mais ce n'est pas arrivé pourquoi ? parce qu'on dit il est ingénieur en quoi ? ne vous en faites pas ne t'en faites pas par part du dossier c'est quoi ? c'est de l'économie mon cher c'est ça va être du bon aujourd'hui il n'y a pas mais quand tu lis la charte de l'EAC quand tu lis cette charte pourquoi nous sommes à l'EAC c'est-à-dire pour prendre le maïs de Mombasa jusqu'à Kinshasa de Mombasa jusqu'à Goma de Mombasa à Bukavu je ne sais où il n'y a pas de taxe mais pourquoi ils ne prennent pas aujourd'hui il y a des routes cher ami mais pourquoi vous êtes allé chercher à l'EAC sachant qu'il n'y avait pas de route parlez-moi comment vous faites pour amener les maïs de Kanyamaka c'est ici le développement n'est pas artificiel il n'est pas artificiel ça doit modifier le fonctionnement de l'organisation c'est lui qui me pose des questions je ne vous ai pas posé la question vous répondissez alors que ce n'est pas pour le temps d'antenne vous avez dit qu'il n'y a pas de route j'ai posé la question comment vous faites pour amener le maïs de Kanyamaka c'est ici à Kinshasa c'est par quelle voie ce gouvernement a échoué c'est dans vous moi je dis que le gouvernement n'a pas totalement échoué mais l'échec est de plus de 60% le 100% et le 40% le 40% il tâtonne tâtonne d'accord merci beaucoup alors on termine avec vous cette question mettre un pinage pour Venu Noir sous Blanc la politique agricole de l'RDC et par des éléments probants et dans quelle maison elle se déploie sur l'ensemble du territoire national j'ai voulu commencer d'abord par la définition du mot frère alors vous repenez je réponds à toutes les questions et j'ai réagi j'ai répondu d'abord à ce qui avait été dit tout à l'heure ici lorsqu'on dit frère c'est deux personnes qui ont en commun une mère et un père lorsqu'on doit transfigurer cette réalité vous savez quand on parle français aussi de la manière la plus excellente comme vous le faites là il y a ce qu'on appelle le figure des styles je vous ai dit tout à l'heure ici je l'ai expliqué autrement vous n'avez pas voulu suivre tu sais qu'il dit maman Martin abota l'ibandate tu sais qu'il dit a qu'il n'y a pas voulu ça veut tout simplement dire que nous avons quelque chose en commun c'est comme vous et moi nous ne sommes pas de la même famille Badioko c'est l'équateur Mpinda c'est le Kassai ok mais nous nous disons frère pourquoi parce que nous avons quelque chose en commun le Congo ce qui fait de vous et moi frère ok c'est dans cette logique là que nous vous disons nous n'insultons pas les Congolais de la même manière que nous sommes frères aux Congolais de Pazaville dans votre famille vous n'avez pas un frère qui vous monte la tête puisque chez nous il y en a nous avons des frères qui nous montent la tête est-ce pourtant qu'ils cessent d'être nos frères est-ce pourtant nous cherchons à les justifier pour dire qu'ils nous causent des problèmes dans la famille pas du tout est-ce pourtant que Kagame nous disons que Kagame ne rendra plus de compte pas du tout nous disons que Kagame rendra des comptes raison pour laquelle nous dénonçons Kagame partout où il faut qu'il y ait des sanctions ayons un débat très élevé pour que ceux qui nous suivent retiennent quelque chose lorsque nous parlons de la politique agricole il faut retenir deux choses parce que lorsqu'on dit politique agricole Asie a commis un bon économiste comment on appelle ça déjà politique l'économie l'économie du développement voilà alors on dit c'est si lorsqu'on parle de l'économie il faut retenir deux choses la commis peut être la définition on a vu l'internet m'bang m'bang m'alobi 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 culture du sol ok ensemble des travaux transformant les milieux naturels pour la production un végétaux ça peut être les massas ça peut être l'osso et consor et on rajoute pour dire ceci les animaux utiles à l'homme poissons et les vages tout ce que vous voulez c'est ça c'est ça en fait la chaîne de production maintenant lorsque vous posez la question de savoir quelle est la politique agricole mise en place par la république démocratique du Congo et surtout principalement par Antoine Félix Chilobo un la création des parcs agricoles nous en avons dans le bas Congo ici et les services nationaux se déploient aussi pour éventuellement oui il est bien j'en profite vous savez il y a des familles qui disent papa des prisonniers qui réclament mais parce qu'ils ne sont pas concernés par ces régimes de mesures de prophylaxie sociale parce que les mesures de prophylaxie sociale et préventives deux possibilités soit ces enfants on les laisse dans la rue ils deviennent des délinquants ils deviennent des délinquants ou alors on les encadre en leur donnant des activités vous savez lorsque le papa ou la maman d'une des filles qui est passée lorsque Kanyamakasissi était en activité une jeune demoiselle a dit ceci n'a nazalaki pour nazoua 400 000 n'a nazalaki mi baliba excusez-moi je vais vous c'est beaucoup de sensibilité je suis en train de parler de la politique agricole et du bien fondé je vais aller mes mesures de prophylaxie sociale il y a un on n'en a expliqué à vous tout ça n'a nazalaki kosa la kindoumba bazola langa ibutou mo bimba excusez-moi pour la sensibilité de certaines personnes mais à waboe avec fierté nazoui 450 000 est-ce que vous pouvez imaginer la joie qu'à ce moment-là de voir que sa fille qui était dans la rue qui pouvait attraper n'importe quelle maladie est mise de côté de la criminalité qui pouvait constituer un danger ce n'est pas que je l'évoque pour vous démontrer que les mesures de prophylaxie sociale sont préventives ça prévient la délinquance la détention au Congo prend combien de temps ? ça peut même aller jusqu'à 100 ans et à 100 jours 105 jours une personne c'est surtout une très longue procédure une personne je ne veux pas dépasser quand une personne est arrêtée elle doit déjà connaître les motifs pour lesquels elle est poursuivie vous voulez tous devenir des experts sur des matières que vous ne maîtrisez pas la détention préventive la garde à vue la détention préventive c'est toute une longue chaîne c'est juste même devant le tribunal on n'en disconvient pas on s'en dit ce qu'on vient dès là il y a 48 heures il y a mis 3 jours il y a mis 5 jours 5 jours on va consommer ça il n'est pas pas juge sans que c'est un juge naturel 5 jours et ça il fait 3 mois que c'est un juge et ça il fait 2 jours et ça il fait 3 jours ils ne sont pas des tensions préventives mais tu continues de discuter c'est une situation spéciale pourquoi pas maintenant il faut la production quand vous avez produit, les maïs par exemple vous avez produit, il faut les acheminer au lieu de consommation d'où les 245 ponts dont eux sont en train d'être jetés toujours en train d'être fait mais en réalité, concrètement mais quand on dit qu'ils sont en train d'être faits les ponts sont en train d'être jetés et à court terme, parlez-nous, à court terme comment on va faire face à cette pénurie en court terme, c'est encore élégant vous nous avez aidé à court terme, c'est qu'il faut faire c'est quoi je reprends la parole qu'est-ce que nous sommes en train de faire 3500 ponts qu'il faut jeter vous êtes pas m'être volé là 3500 ponts qu'il faut jeter, vous savez ça je reprends la parole, s'il vous plaît je reprends la parole on va finir mesdames et messieurs on va finir, il nous reste pratiquement 3 minutes pour finir je vais donner à quelqu'un 45 secondes monsieur Yves Badiou, 45 secondes les populations qui sont en train de souffrir de manque de maïs, de nourriture qui ne sont pas, qui ne sont plus assez alimentées comme avant, en abondance il y a quand même cet espoir qui est donné par le gouvernement je ne vous pose pas à vous cette question parce que vous êtes à l'éposition vous allez certainement tirer mettre au collet là ces populations qui sont en attente des résolutions, des solutions qu'est-ce qu'il faut faire ? qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce moment même ? ils sont en visant en vide que la situation puisse changer oui, la solution est en train d'être trouvée mais je voudrais pour conclure comme vous me demandez d'abord, j'entends souvent l'opposition venir sur ça qu'il s'est qu'il a appelé Kagame, son frère je voudrais quand même amener les gens à une lecture commémorative du passé et dans la Bible cette fois ici où vous voyez David dit même celui à qui j'ai donné mon pain soulève les talons contre moi il s'agissait d'Absolome quand bien même il était son fils mais cela ne l'a pas empêché de faire la guerre contre son père parce qu'il avait besoin du pouvoir tu as aimé la Bible donc c'est pour dire que et c'est ce qu'il se passe en Ukraine et en... les Russes ils sont toujours frères ? oh merci paï plan paï plan oh yoya il y a les gisara gaz il y a les khan à Ukraine s'il vous plaît et Russie à Zofutambong à Ukraine pinda vous êtes en train de... on n'a plus assez de temps il dit quoi ? mais il y a un petit mot sur la pipeline bon, en tout cas on n'a plus de temps messieurs est-ce qu'il a compris ? non, non, nous parlons le temps nous est imparti le moment de la chaîne de production la télévision aujourd'hui il y a une chaîne de production d'accord qui n'est pas à comparer comme hier d'accord donc je vous dis dans tous les secteurs y compris les secteurs agricoles d'accord et qu'il y a le pôle de croissance qui est en train d'être créé d'accord sous forme de parcs agro-industriels monsieur Patrick Sey je suis très heureux d'avoir été sur le plateau avec mes très chers frères qui sont de l'histoire de l'UQOR voilà de l'UQOR maître Colléla vous deux vous êtes de l'UQOR Union sacrée Communicateur Communicateur de l'UQOR Union des Communicateurs de la République merci à vous très cher Dan monsieur Yves Bajoko de tout le temps merci j'espère qu'on n'a pas touché les sensibilités de gens ici je pense pas voilà ça s'est bien passé mais maître Pinda n'acceptez quand même pas que Kagame soit le frère des Congolais parce que c'est lui qui tue et refusez qu'Absolome ne soit pas les fils de David pourquoi vous voulez me parler de la Bible vous savez si je suis musulman moi non mais nous avons des caractères nous avons des caractères ou des valeurs chrétiennes mais vous croyez à Pape non ? quel Pape ? bon merci beaucoup merci ce débat a été révélateur aujourd'hui les Congolais sauront que c'est un OPJ de qualifier les faits ce sont des progrès l'OPJ à compétence élargie vous allez les Congolais ont découvert qu'en dehors du problème du manque de projets en termes agricoles il y a encore des questions d'infrastructures qui a maître Kolela a souligné qui n'avait pas de projet en matière infrastructurelle aujourd'hui les Congolais vont comprendre que durant toutes les missions nos débatteurs ont été incapables d'expliquer le projet de gouvernement en termes d'agricoles ils sont partis en divulgation dans tous les sens mais il n'y a pas de solution je rappelle à mes frères qui a 30 millions de Congolais en insécurité alimentaire qui meurent de faim ça ne devrait pas nous réjure et je vais dire à monsieur Pinda monsieur Pinda vous êtes mon frère mais lorsque vous commencez à ôter la vie à mes frères de manière récurrente vous ne serez plus mon frère 30 secondes 30 secondes 30 secondes maintenant que vous êtes rebellés je voudrais dire ceci j'ai dit la qualification des faits ce sont les individus qui apportent les faits devant le cours des tribunaux ça commence des clients avocats OPJ qui instruit au niveau de mais il faut nous donner nos notes de prédoir vous allez voir et aussi c'est maintenant vos tribunaux les apprécient de qualifier de réqualifier et de réqualifier les faits merci c'est à dire que ce sont des matières pas par exemple économie de développement en conclusion pardon il y a des juristes qui vous suivent exactement et ils voient de quoi nous parlons et le cas échéant c'est dans l'air intelligent bon en conclusion je vous vais dire c'était une belle émission que nous avons merci beaucoup mais les contradictions c'est ce qui nous fait mal lorsqu'on définit la politique agricole merci beaucoup vous n'avez pas entendu moi j'ai le bon on l'envoie content merci beaucoup la résistance merci beaucoup la résistance c'est une rébellion la résistance c'est une rébellion il faut quitter ça merci beaucoup mesdames et messieurs merci monsieur merci messieurs pour la qualité de ce débat nous espérons que demain nous aurons des invités qui seront aussi à la hauteur que ceux d'aujourd'hui on se retrouve donc demain avec le même plaisir bon début de semaine merci